... ... La réaction sur les routes nationales aux abords immédiats de Paris présente des difficultés sans cesse croissantes, notamment en direction de l'ouest. L'administration des travaux publics de Sénéoise s'est préoccupée d'y remédier en créant une autoroute qui, partant du pont de Saint-Cloud, passera sous le parc par un tunnel de 830 mètres de long. ... La nouvelle autoroute ressortira ciel ouvert à la grille d'Orléans. L'autoroute se séparera ensuite en deux branches. L'une rejoignant la route de 40 sous, l'autre aboutissant à la route nationale numéro 10 conduisant vers la Bretagne. Un rocancourt où trois routes se croiseront. Les courants de circulation s'effectueront dans les deux sens, sans se recouper ni se gêner. Cette nouvelle autoroute permettra bientôt aux automobilistes de franchir rapidement la banlieue parisienne pour gagner les grandes routes de Bretagne et de Normandie. Le pont du carousel édifié en 1833 est en grande partie reconstruit et élargi. Les ingénieurs sargés de diriger les travaux ont choisi la pierre de taille qui seule peut donner au nouveau pont le caractère monumental exigé par le voisinage du Louvre et de l'Institut. Les premiers essais de résistance sont effectués par 30 camions d'un poids total de 400 tonnes. duischerlair et des enfants 3 3 Sous-titrage ST' 501